Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog, on est mercredi 3 mai, on va se suivre cette semaine encore pour des petits colos des colos bidules, des colos tranquilles, des temps, des petites astuces, des petites choses sympathiques je vous retrouve avec le coloriage, mon dernier coloriage que je voulais faire pour avril que vous avez vu dans ma vidéo précédente voilà, de vendredi dernier, donc dans le Mystique Miss Wits de White Stag, j'adore ce livre, c'est vraiment des colos, c'est pas prise de tête j'avais déjà fait la base au fœtralcol sur ce coloriage là, et j'ai donc fait les ombrages aux crayons chromaflow qui sont ici en termes de crayons fins et extrêmement pigmentés, les Derwent chromaflow c'est vraiment les meilleurs pour moi ils glissent tout seul, ils sont archi pigmentés, c'est le deuxième coloriage que je fais là dedans avec pour le mois d'avril et je pense que je continuerai, c'est une petite boîte que je garde à côté de moi comme elle est toute petite et comme ça dès que je veux faire un petit bidule, je vais pas sortir une grande gamme donc j'aime trop vraiment ces crayons là, c'est un coup de cœur, ils sont à 89 euros en ce moment c'est super tentant, mais bon, je peux pas, donc je vais attendre, mais vraiment, ces crayons je les adore j'ai fait les cheveux au stylo gel argenté Uniball et j'ai fait le fond avec les aquarelles nacrées de chez Action qui sont juste là dans ma palette et c'était trop le fun, voilà, c'était tout pour ce dernier petit colo je voulais vous parler de ma pile à colorier pour ce mois de mai ça y est, on est au mois de mai, on est donc mercredi 3, je sais même pas si je vous ai dit la date ouais, on est mercredi 3 alors concernant le coloriage en commun sur Twitch le thème c'est les animaux bon, de base c'est notre animal totem moi c'est le tigre, mais j'avais plutôt envie de faire le panda voilà, ce panda là, ça y est, ça va être le prochain coloriage qu'on va faire en live je vais essayer de le faire à la peinture, principalement au crayon aquarellable je pense pas qu'il y ait de crayon sec, on verra, mais normalement non je vais essayer de me faciliter la vie parce qu'il est hyper prenant, vraiment donc ça, ça me fera avancer mon livre jusqu'à 55 pages ce serait trop chouette toujours en live, j'ai prévu d'en faire un dans le bloc en famille à la peinture également ouais, je sais pas ce que j'aime mais j'ai envie de commencer ce bouquin à la peinture j'ai envie de changer, j'ai envie de faire autre chose et pour une fois, je vous préviens en plus à l'avance même dans mes vidéos je vais faire du Disney, c'est pas souvent mon cas voilà, je n'aime pas forcément faire du Disney en live et ça y est, il faut que je commence ce blog donc je pense que je vais faire celui-ci enfin, c'est même pas, je pense, c'est sûr je vais faire celui-là et je me dis, pourquoi pas essayer d'utiliser les drawings pour les personnages comme j'avais déjà fait avec Scar j'avais essayé de faire Scar de façon un peu plus réaliste dans le vilain, dans le Bodoni vilain et j'avais bien aimé donc là, je me vois bien faire les persos au drawing et le fond tout à la peinture style gouache ou acrylique, je ne sais pas encore et ce serait un nouveau livre de commencer, vous savez à la fin du vlog précédent, je vous avais dit dans toute ma collection, on les a vus ensemble il me reste seulement 5 livres à commencer dont celui-ci voilà, ça m'en ferait plus que 4 ensuite, dans les petits coloriages on va retourner dans le Mystique Misfit avec les couleurs d'Alice et on va faire cette page-là voilà donc, petit coloriage de prévu encore dans ce livre-là pour le challenge d'Alexandra on va retourner dans le Spooky Town pour la deuxième quinzaine et pour la première quinzaine, on a déjà le coloriage dans le Spooky Girls ça va être celui-ci qu'on va devoir faire avec grand plaisir ensuite, j'ai un duo de prévu avec Alexandra dans le Midnight Dream et c'est la page à la suite de celui qu'on avait déjà fait j'adore faire le bouquin en plus dans l'ordre et ça va être cette page ce bouquin, il est génial avec un peu un mode farfelu, extraterrestre, foufou un peu spooky également il y a du Noël, enfin il y a de tout mais j'adore ce bouquin, c'est trop un coup de coeur voilà, donc pour l'instant, vous voyez, c'est que du colo tranquille et toujours hors live j'ai prévu d'aller dans le vitre au tome 2 et de faire le fameux génie parce que je n'ai pas eu le temps de le faire pour le mois précédent, c'était trop compliqué avec le Kincaid et le Harry Potter mais là, vu que j'aurai plus de temps allez, le génie et je sais déjà qu'il y en a pas mal qui vont m'accompagner donc ça me fait trop plaisir et ça me ferait 9 colos décidément, je vous montre beaucoup de trackers avec des 9 colos, là en ce moment, c'est fou celui-là, c'est un nouveau donc ça ne me ferait que mon deuxième colo voilà, et puis le Spooky Girls Spooky Teint qui avance super bien celui-là également ouais, je suis bien contente vous voyez, je me suis vraiment prévue vous voyez, des petits coloriages tranquilles qui me font hyper plaisir voilà, un peu de tout et du Disney et du Spooky et en live et du Disney pour une fois, vraiment quelque chose qui change et toujours mon Kirby qui avance j'essaye de garder ce côté équilibré dans le sens où je vais dans mes nouveaux livres et dans mes anciens livres et dans d'autre côté, j'avance les livres que je veux terminer à tout prix voilà, j'adore ces... et aller dans tous mes livres et en terminer donc j'essaye vraiment de diviser mon temps de façon équilibrée comme ça on est jeudi 4 on se retrouve hier soir, j'ai fait beaucoup de bases de feutre à alcool sur mes petits coloriages style Spooky voilà, des trucs Amazon alors dans le Mystique Misfit avec les couleurs d'Alice voilà, que je suis on fait celui-ci donc petite base de feutre à alcool et puis j'ai essayé de faire un petit peu un tie and die bon, c'est pas hyper joli mais je vais reprendre ça au crayon voilà, mais au moins la base de feutre à alcool elle est faite pour celui-ci elle est également faite pour le Spooky Girl voilà, de ce mois-ci pour le challenge d'Alexandra c'est vraiment un plaisir à colorier ce genre d'illustration c'est hyper détente donc la base est faite alors j'ai pas fait de base pour l'herbe et la tombe parce que je vais directement tout faire à l'aquarelle et je ferai les ombres à l'aquarelle en même temps donc voilà j'ai pas envie d'user quand c'est des très grandes zones comme ça j'y vais directement à l'aquarelle et ça le fera très bien puis je sais pas j'ai donné un côté déjà un peu Halloween et enfin pour notre duo avec Alexandra dans le Midnight Dream voilà, on fait celui-ci j'ai essayé de rester dans des couleurs pas trop écartées enfin je sais pas comment expliquer c'est très coloré il y a des couleurs chaudes des couleurs froides certes mais voilà ils ont la même chevelure j'ai essayé de rassembler quand même les couleurs et que ça parte pas trop trop dans tous les sens mais je voulais quelque chose quand même de bizarre de cauchemardesque de rêveur en même temps voilà, c'est un peu le thème de ce livre c'est des E.T. c'est des extraterrestres il y a des choses un peu des sorciers dans tous les sens j'adore ça part vraiment en cacahuète ça c'est un livre qui est génial pour se vider la tête donc voilà je me suis bien vidé la tête pour ça donc la prochaine séance ce sera de tout mettre à l'aquarelle et ça me fera mes premiers coloriages d'avril parce que j'en ai pas encore fait et en live pour aujourd'hui pour cette semaine alors j'aimerais bien le faire uniquement en une semaine ce serait trop bien donc voilà j'ai prévu le fameux panda comme ça et je le ferai tout à la peinture et au crayon aquarellable voilà donc il y a quand même du boulot une semaine ça va être chaud mais je vais essayer franchement je vais essayer je reviens d'une petite virée shopping j'ai pu trouver des petites choses qu'il me fallait en stock alors déjà j'étais allée en début de semaine à l'espace culturel de Leclerc et malheureusement ils avaient plus les Posca Pencil vous savez c'est ça là que je vous recommande franchement enfin moi j'adore j'ai toujours un crayon noir de cette marque sur le bureau parce qu'il est hyper noir il est hyper intense et il se travaille hyper facilement et malheureusement alors moi je le trouve que dans mon espace culturel Leclerc et ils en avaient plus en stock du tout donc tant pis ce que j'ai fait c'est que j'ai mis sur le bureau les chromaflots le blanc et le noir voilà je les ai sortis de la boîte et sinon mes drawings arrivant au bout j'ai pu trouver du drawing du drawing noir voilà donc j'ai au moins drawing noir chromaflots noir un reste de Posca donc on est pas mal du tout vous voyez je mets tout ici et je suis passée aussi donc ça c'était je l'ai trouvé à culture le drawing noir mais il faut absolument un Posca Pencil parce que le drawing c'est bien mais c'est très épais et le Posca Pencil c'est tout fin ça va partout donc à cultura j'ai aussi pris un alors ça c'est le fameux stylo gel noir à paillettes vu que j'en ai terminé un j'en rachète toujours un en stock voilà et j'ai trouvé le milky le milky en blanc que je n'avais pas il me manque je crois le vert de la collection voilà il me manque le vert et je crois pas qu'il y ait de jaune dans la collection je me souviens plus mais j'ai au moins le blanc que j'ai payé moins 40% pour celui-ci et toujours à cultura je me suis pris une petite aquarelle alors je l'ai prise parce que franchement elle était pas chère c'était 2,49€ seulement les aquarelles Van Gogh 2,49€ seulement ça vaut vraiment le coup sachant que Sennelier et Winsor & Newton qui sont également présents dans mon cultura font à partir de 5€ et j'ai pris une couleur olive green je me suis dit que ça irait hyper bien pour faire les paysages les bosquets à l'aquarelle j'ai tout le temps besoin de ce genre de couleur donc j'ai pris volontiers et puis à action j'ai repris du stock alors 2 stickers celui-ci je l'avais déjà c'est le fameux stickers Harry Potter voilà j'ai pris celui-ci qui est vraiment tout nouveau et ça fait forêt voilà forêt ça fait très joli j'adore vraiment c'est trop cute et celui-ci c'est dommage parce qu'il n'y en a qu'un seul dans ce style là il est trop beau il est magnifique voilà avec les renards les citrouilles il y a des choses vachement automnales mais franchement acheter ça même en plein printemps presque été et puis j'ai pris également ce stock de feutres verts de twin markers verts donc des feutres alcool parce que là je viens de faire ma spooky comme vous avez vu et je me suis dit ce genre de couleur pétante j'en ai vidé un il n'y a pas longtemps j'ai pas retrouvé mais j'aurais bien voulu de nouveau le jade green il y en a un j'avais c'était la couleur j'avais fait un vêtement en deux parties avec deux feutres à la fin et ça n'allait pas pas du tout mais bon et j'ai repris des gris mais cette fois-ci des green grey voilà des gg il y avait aussi les bg les blue les oui les blue grey je crois bref il me fallait ceux-là parce que les autres je les avais déjà en stock et ouais on peut facilement se tromper avec les lettres des gris il y en a plein 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 moi c'est vraiment des couleurs que j'utilise partout dans les spooky donc je suis trop contente on est vendredi 5 avant le live et entre temps j'ai pu faire un petit carré magique babies voilà je continue mes petits colos tranquilles et j'ai fait celui-ci au petit brush paint de chez action et avec des feutres décolliers comme d'habitude voilà j'avance bien je suis super contente je me suis mis deux autres pixels de côté pour me détendre au cas où et puis je voulais vous montrer le matériel que j'utilise pour ma peinture acrylique dans le Imagimorphia vous savez pour le fond donc j'utilise cette palette transparente que j'avais trouvé je crois à l'époque à Cultura en base pour faire ma peinture acrylique j'ai décidé de mettre du gesso de chez Cultura donc celui-ci il est blanc et en fait ça prépare vraiment bien le papier surtout quand on sait qu'on va faire de la peinture qu'on va travailler un peu donc j'ai fait j'ai fait une bonne base pour mon fond il me reste encore quelques détails à faire et c'est le style voilà ça c'est le style de couleur que j'utilise du vert et du noir et du gris voilà ce genre de couleur que j'utilise neutre et gris pour faire un fond forêt de bambou et j'utilise les Inktense pour les doodles pour l'instant donc je fais les animaux au Inktense et pour les petits détails je pense que je repasserai l'acrylique donc la Liquitex basique acrylique que j'ai utilisé pour la première fois dans mon Kincaid mais de façon très très peu là de façon de travailler franchement ça passe hyper bien alors c'est sûrement pas la peinture la plus opaque et la plus qualitative qui existe c'est certain mais sincèrement pour ce que j'en fais moi je vais m'arrêter à ça je vais jamais sûrement évoluer plus que ça je ne sais pas mais en tout cas voilà c'est clair que je vais pour ce que je fais franchement c'est le top donc moi j'ai la comment dire j'ai la collection des 48 et je suis hyper contente du nuancier il est juste ici et je sais que pour le coup je peux tout faire il y a également les métalliques alors les métalliques je les connaissais déjà j'avais fait le fond de mon vitreau gontran avec la argentée voilà le nuancier de ces peintures écoutez pour faire le fond travailler vous verrez ça en fin de mois sinon je vous invite à venir en live sur Twitch mais voilà pour ce que j'en fais ça passe trop bien donc on va refaire encore une séance aujourd'hui on est dimanche 7 on se retrouve j'ai pu bien colorier finalement ce week-end j'ai terminé mon Spooky Girl voilà donc ça y est je l'ai terminé avec ma palette Bokum Do la Derwent Charcoal de l'aquarelle nacrée aussi de chez Aliexpress donc par exemple la pierre ici c'est fait tout au Derwent Charcoal enfin je trouve que ça va vraiment bien la petite poupée aussi principalement pour la peau et les cheveux c'est la Derwent Fuzan quand je dis Charcoal Fuzan c'est pareil pour le ciel et pour certains éléments il y a beaucoup d'aquarelles nacrées de mon Aliexpress en fait c'est bête qu'on puisse pas retrouver aujourd'hui ouais c'est bête qu'on puisse pas retrouver aujourd'hui cette palette bon en même temps à l'époque je voulais énormément partager aussi sur la lune aussi c'est ma palette Aliexpress nacrée pailletée c'est franchement c'est juste trop trop beau donc là je vais fixer le colo avec mon fixatif pour pastel sec de chez Sennelier ça vraiment c'est ça marche super bien voilà donc je vais faire ça après et puis j'ai commencé un colo dans le Witches Cottage alors ça c'est une copinote Céline qui m'a énormément influencée avec son colo et je me suis dit mon dieu faut que je le fasse en fait elle l'a fait à l'aquarelle argentée ça rendait trop bien elle a réussi à faire un effet fantomatique aussi avec du pastel gras bref ça rend trop bien et du coup je me suis dit mais tiens je vais le faire avec mes aquarelles duochrome de chez Supervision et c'est des aquarelles bon qu'il faut quand même beaucoup 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 diluer pour avoir cet effet un peu duochrome je vais essayer de vous montrer sur le violet par exemple il y a des endroits où ça ressort vert voilà sur le violet et sur le bleu ça doit ressortir violet je crois bref je ne sais plus bon c'est des aquarelles qu'il faut extrêmement diluer pour voir ce petit effet je me suis dit tiens on va essayer pour des fantômes puisque des fantômes c'est un côté un peu transparent bon ça a marché un petit peu sur le violet je savais de base quand je les ai achetés que je les ai swatchés je me souviens que voilà l'effet duochrome était difficile à obtenir d'ailleurs c'est pour ça que j'en ai jamais racheté puis c'est des tubes à l'époque ça m'avait coûté il me semble 9 euros le tube sur aliexpress et puis j'ai mis un peu d'aquarelle nacrée sur certains petits fantômes sur les tout petits petits toujours ma palette aliexpress parce que dedans c'est nacré et pailleté et ça rend trop bien et j'ai mis du posca noir donc il n'est pas fini puisqu'il faut encore que je détoure tous les fantômes il faut que je fasse les étoiles et tout je ne sais pas si je rajoute encore plus d'effet on verra mais voilà pour le début de ce colo comme ça vous voyez comment dire le process et ça me fera une deuxième page enfin ça me fera une quatrième page mais comment dire j'aurais fait deux pages cette année dans ce livre j'essaye de enfin j'essaye de me dire qu'en fait vous savez à la rentrée je vais vous faire la vidéo sur mon année de coloriage enfin la dernière année et comme vous savez j'essaye à chaque fois comment dire de retourner dans mes livres alors c'est pas évident puisqu'en gros coloriage je suis focus sur d'autres comme vous savez mais je me dis que de retourner quand même dans mes petits dans mes Anakerzone avec des petits coloriages ça me permet tout de même de les avancer et de faire des choses sympas dedans donc là on va aller en live toujours avec le Imagimorphia on va avancer avec la peinture acrylique on va avancer notre panda à fond et surtout on va se voir vos coloriages en commun j'ai super hâte on est lundi 8 je suis super contente de vous retrouver c'est hyper calme dehors mon dieu vive les jours fériés hier on était en live on a terminé la tête du panda à la peinture acrylique de façon hyper hyper simple et je suis bien contente du résultat donc il me restera plus que les doodles à faire on continuera ça jeudi ensuite entre temps donc j'ai commencé les ombres dans mon coco wayo voilà toujours avec mes deux petites palettes les mêmes voilà il n'y a rien à dire je le terminerai ce soir j'ai terminé mes fantômes dans le witches cottage donc je l'ai laissé de façon hyper simple on ne voit pas les paillettes j'ai mis des paillettes sur certains ouais peut-être que vous verrez sur certains des petits fantômes j'avais mis mon aquarelle aliexpress comme vous avez vu et en fait je l'ai terminé au milky de chez pentel que j'aime beaucoup et j'ai détouré au jelly roll alors j'ai voulu tester vous savez le milky en blanc à l'application je me suis dit mince il est un peu moins comment dire opaque que le jelly roll et en fait c'est pas vrai j'arrive même pas à retrouver où c'était je crois que c'était sur ce fantôme là et en fait ça ressemble enfin c'est exactement pareil que le jelly roll donc écoutez faudrait encore que je l'utilise pareil j'arrive pas à savoir si c'est je vis tout ou pas surtout dans ce genre de page moi j'ai fait super attention de pas me remettre ma main dans ce que je venais de faire mais surprise parce que ça pourrait être un bon dépannage vraiment et pour les petites couleurs c'est les milky aussi dans la même gamme voilà et puis le jaune c'est le uniball donc vraiment tranquille et ce qu'il faut que je fasse encore plus c'est des petites pages dans mes Anna Carzon comme ça faut que j'arrête de me prendre la tête à vouloir faire un truc absolument incroyable sur chacune des pages il y a aussi plein de pages à faire de façon détente rapide avec du matos qu'on a au fond de nos tiroirs qu'on n'utilise pas trop voyez mes aquarelles duochrome c'est des fantômes mon duochrome il s'active que quand je le dilue beaucoup à l'eau je me suis dit allez hop autant faire d'une pierre deux coups faut vraiment que je continue dans cette même énergie de m'éclater et d'avancer ces livres et bon sang de voilà quoi d'arrêter de se prendre la tête sur chaque page ah oui non mais moi je mérite des coups de pied aux fesses n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires et puis aussi entre temps j'ai fait un colo avec les cotinotes dans celui-ci on a fait le 60ème je l'ai fait au Stadler et j'ai changé la couleur au milieu parce que avoir je sais pas combien de marrons c'était pas possible donc je suis partie dans des couleurs top et franchement ça va super bien donc je vais vraiment j'arrive de plus en plus à m'adapter dans mes mystères bon au bout de 60 colos dans ce livre il serait peut-être temps parce que c'était pas le cas au début et ça me donnait des couleurs vraiment chelou en fait j'essayais plutôt de coller à la pastille plutôt que de faire de façon logique vous voyez ce que je veux dire donc là ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais rattraper les deux je pense qu'il y a dans ce bouquin là j'ai envie de faire du mystère et ça je le termine ce soir j'espère terminer celui-ci ce soir avec mon petit mystique je voulais vous parler comme d'habitude des livres et des crayons alors de nouveau il y a le Highland Cuties à 4,80€ de Joshua Dunbar donc c'est un format pocket ça c'est le genre de colo tranquille chill rapide à faire j'adore ce style ouais ça me fait penser vous savez c'est comme comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo le même format que le Fade of Wables de Selina Fenech et c'est genre trop bien il y a une vente flash alors je ne sais pas quand elle va se terminer mais j'espère que la publication de cette vidéo elle sera encore ok il y a les chromaflots à 80€ donc ça vaut grave le coup je voulais vraiment vous prévenir de nouveau il y a le Mystical Lens Chronicles donc c'est une nouvelle série de livres sur Secrets of the Crystal Sea donc c'est une nouvelle série de livres de Karen Myers mais il y a un côté océan mer voilà un côté sous-marin et alors j'ai déjà un livre de cette illustratrice que j'adore mais vraiment parce que ça change elle a quelque chose à elle j'aime énormément donc vraiment ça pour moi c'est un très 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 beau livre vraiment ensuite de nouveau alors je ne connaissais pas cette illustratrice mais elle a un Instagram donc c'est le Fairy Tales and Princesses de Annie Coloring donc il y a son Insta Annie Coloring vous allez voir et c'est hyper joli donc c'est Cendrillon tout ça Ursula version à elle en fait et le livre ne coûte seulement que 5,73 euros les dessins sont vraiment splendides ouais super belle découverte de nouveau il y a également le Fantasy Collection en version Grayscale de Grazia Salvo voilà je sais qu'il fait voilà des portraits alors si jamais vous aimez les portraits ce serait pour vous donc apparemment il y a plusieurs styles il y a plusieurs styles à l'intérieur de ce livre je ne sais pas du tout si c'est un si c'est un comment dire un best-of mais voilà ensuite ah oui alors ça c'est pas encore sorti ça sort le 18 mai mais je voulais quand même vous le montrer donc c'est sur Amazon Japon et c'est un livre sur les comptes comme ça avec des lapins des chats vous voyez ça c'est Jacques et le haricot magique il y a du cendrillon c'est hyper joli mais alors mon dieu c'est trop bon donc ça doit être dans la même collection que les lapins les ours vous savez et les chats donc voilà Hansel et Gretel non mais ça je craque vraiment ça me donne envie de commencer mon Secret Invitation ça vraiment c'est une super belle sortie ensuite je voulais vous parler des livres de Nicolette Delafray qui a sorti il n'y a pas très longtemps ce livre là donc elle en a fait d'autres qu'on n'a pas que je vous ai pas forcément partagé parce que voilà je ne vois pas tout mais ça mais je vous invite je vous invite à aller voir ses autres livres là son dernier c'est sur une histoire en fait c'est comme le Evie et le papillon d'encre sauf que c'est l'histoire d'un cochon voilà et vous avez des images avec à colorier donc c'est hyper sympa c'est hyper choupi voilà et enfin ah oui je voulais vous parler les crayons Amazon ils sont sur Amazon France mon dieu j'étais pas au courant je vous le dis tout de suite j'étais moi j'étais au courant quand ils étaient sur Amazon.com et puis ça mettait tellement de temps avant qu'ils arrivent chez nous que j'avais laissé tomber donc ils sont à 18€ mais un coupon en plus de 10% donc ça vous les fait encore moins cher et des avis ils ont l'air très bons j'ai lu les avis ils ont l'air super donc voilà si vous avez pas trop de budget que vous savez pas trop si le colo ça vous plaît ça peut être une bonne alternative je voulais vous montrer bien sûr ce que j'avais pu terminer donc ça y est il est terminé mon petit Midnight Dream je vous remontre la couverture parce qu'il me semble que je l'ai pas fait pour ce vlog aussi voilà de Coco Wyo en duo avec Alexandra donc j'y suis allée hyper simple vraiment j'ai utilisé mes deux palettes la Bokumdo et la Derwent Fusin et également du petit Twin Paint Marker pour faire les ombres le brouillard enfin les brouillards pardon et les reflets ici mais hyper simple franchement j'y suis allée à la va vite et moi ça me plaît donc là il faut que je le fixe parce que le Fusin il faut le fixer un peu et c'est tout il est fini voilà j'y suis allée vraiment hyper simple hyper rapide c'est pas droit c'est pas carré c'est pas grave vraiment là il y a des fois comme ça où je vous le dis vraiment je me lâche mais genre tranquille quoi j'ai fait également mon enfin comment dire j'ai rattrapé vous savez dans le tome 1 j'avais 2 pages à rattraper et là après on en est avec les copie notes à la page 61 donc voilà j'ai rattrapé mon petit retard il me manquait à mettre les couleurs uniquement sur ces 2 pages donc je les ai fait au feutre alors je vais vous montrer parce que normalement c'est du matos qui reste dans ma chambre donc les feutres c'est ceux là ils sont super bien par contre et c'est vraiment un avis que je ressens général du fait des nouveautés Hachette qui ont un peu on va dire le papier est plus fin je suis pas sûre que ces feutres aillent dans les nouveaux livres donc je vous préviens quand même parce que c'est pas parce que je montre des feutres qui vont dans le tome 1 à l'époque que vous ça va aller dans les nouveaux livres avec du papier super fin je suis pas sûre donc je voulais vraiment vous mettre en garde là dessus parce que j'ai regardé pas mal de vidéos et puis enfin pas mal j'ai vu en tout cas une ou deux vidéos où c'est vrai que vous dites que le papier est plus fin dans les nouveaux tomes et c'est hyper dommage donc voilà moi j'utilise ces feutres là là dedans mais je vous les conseille peut-être pas forcément vaut mieux partir sur des super tips et puis pour le fond alors je vois que ça m'a fait des traces bleues là je sais pas du tout d'où ça vient j'ai peut-être fait euh bon tant pis ah mais peut-être que ça a traversé c'est peut-être le bleu de Esmeralda qui a transpercé parce que j'ai mis pas mal d'eau en fait pour les fonds là j'ai utilisé mes crayons Swiss Color de Carandage qui font partie je crois de mes premiers crayons aquarellables et c'est des tout petits crayons aquarellables qui font l'affaire dans les mystères voilà c'est pour s'entraîner au début tu mets pas cher ça fait l'affaire c'est un peu comme les gold fabaraquois sauf que sauf que eux je crois qu'il y a moins de couleurs je crois qu'il y a je crois même voilà gamme entière je sais même pas s'il y en a plus de 30 dans les Swiss Color donc là il me reste juste à mettre vous savez du paint marker pour le contour et c'est fait mais voilà je suis super contente d'avoir rattrapé mon retard et puis j'ai changé les couleurs de base comment dire des fonds là c'est beaucoup plus clair là c'est carrément un gris foncé très foncé de base j'ai tout changé c'est un vrai plaisir d'avancer mes livres et là d'en être à la 61ème page c'est le top alors je voulais vous parler des prochains colos à venir donc en cours j'ai toujours mon petit mystique Miss 8 ouais j'ai j'ai capoté j'ai fait du mystère à la place donc j'ai pas eu le temps de faire celui-ci j'ai pas eu le temps de le finir en tout cas donc il faut que je le finisse au crayon pour les vlogs ouais on va parler vlog pour les vlogs j'ai d'abord le vitro de avant tout donc le génie ça ce sera pour la semaine prochaine il y a déjà une copinote Lady qui l'a déjà fini qui m'a accompagnée il y aura également Black Pearl et Warlot peut-être d'autres personnes vont se greffer mais déjà merci à vous trois de m'accompagner pour ce colo et vraiment en mode tranquille je le ferai au watercolor de Derwent Gold Fabar à quoi vous savez ce genre de petite gamme j'ai également ressorti mon petit bestiaire j'ai vu la vidéo de Mako Art qui a terminé son Love Stories et j'ai une copinote l'eau en couleur qui bientôt finit son bestiaire enfin bref vous avec vos petits carrés vous me faites trop envie et en plus chaque enfin comment dire ma cohorte elle a terminé le Love Stories que j'ai et l'eau elle va terminer le bestiaire que j'ai également et j'ai que ces deux petits carrés et j'aimerais colorier un petit peu plus à l'intérieur donc à chaque fois je faisais des choses mais genre hyper simples hyper tranquilles et ça me fera du bien donc j'aimerais bien en faire un que voilà qu'il soit vraiment tranquille je pense là j'avais déjà mis du gesso ouais je pense que je cacherais comme ça pas mal de fois bah comme dans mon bestiaire extraordinaire je cacherais les boudles hyper chiants il faut que je fasse mon tracker d'ailleurs voilà ce que j'avais pu faire ça c'est le plus récent que j'ai fait c'était quand même en janvier 2021 donc ça date voilà et ça c'était au an je suis en septembre non en août non en septembre 2019 ça date aussi mais par exemple faire je sais pas Daisy ou un autre voilà sur 100 colos j'en ai fait 6 il faut que je fasse les trackers de mes petits carrés donc voilà c'est de là pour les vlogs que vous vous verrez et en live dès qu'on a fini le panda on va aller dans le en famille alors le panda on est en train de le faire à l'acrylique et le en famille on le fera à la gouache et ce sera mon premier vous voyez le tracker est vide ça va me faire un autre nouveau livre de commencer et sachez que je fais jamais de Disney ce sera seulement le troisième je crois troisième quand je dis pas de Disney je compte pas Thomas Kinkade ça me fera mon troisième H2 Rose on va dire en live j'ai pas pour habitude de faire du Disney encore moins en live donc je pense que je le ferai tout à la gouache pour le fond donc je mettrai je pense du gesso parce que le papier est pas dingue non plus et je pense que ça va m'aider à travailler la peinture donc je pense ouais je mettrai du gesso il faudrait que je le mette hors live d'ailleurs et j'utiliserai les drawings sûrement pour les bambis voilà donc ça va faire mon premier colo là dedans j'essaierai de donner un côté peut-être automnal un moitié automnal ouais parce que bon il y a quand même des fleurs mais à moitié automnal avec le rayon de lumière ça va être quelque chose donc on fera ça en live pas en vlog voilà c'est vraiment hyper exceptionnel donc je préfère vous le dire vraiment à l'avance comme ça si ça vous intéresse on finira le panda d'abord donc jeudi vendredi ce sera sûrement le panda puis moi je mets en avant toujours le colo en commun mais voilà pour tout ce qui nous attend je suis contente parce que c'est des livres que vous voyez pas souvent sur ma chaîne moi j'essaye tout le temps tout le temps d'aller dans des nouveaux livres de changer et malgré tout d'avancer mes anciens livres c'est vrai qu'il faut garder cet équilibre là quoi pour que ça me motive il faut que je garde cet équilibre d'avancer des livres et en même temps de tourner un peu partout mais écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi en commentaire sous cette vidéo je voulais remercier tous les gens qui m'encouragent sur tous les réseaux merci à vous de m'encourager ça me motive à fond pour continuer je vous fais plein de bisous et je vous dis à mardi prochain ciao ciao Sous-titrage FR ?